bienvenue bienvenue dans ce premier épisode de mon blog vidéo consacré évidemment à la photographie donc le soleil vient à peine de se lever le but initial ce matin était de trouver des bancs de brouillard du brouillard pour faire la photo en forêt je pense que c'est un petit peu mal parti même s'il reste quelques bancs de brume s'il a dans la forêt nous pourrons aller jeter un petit coup d'oeil tout à l'heure donc comme vous le constaterez mais pas amener de la forêt où il n'y a malheureusement pas de brouillard à cette rivière qui est donc l'aubonne qui donne son nom à cette vallée ce ballon et à la ville un peu plus bas je vais essayer de prendre une photo de la rivière je crois que j'ai trouvé une composition sympa j'ai monté sur mon boîtier un objectif 16 35 donc un grand angle pour tenter de capturer cette rivière et puis j'ai également équipé mon objectif d'un filtre polarisant l'idée étant de faire disparaître autant que possible les reflets donc contrairement à ce qu'on croit parfois dans ces conditions et pour capter le mouvement de l'eau d'une rivière il n'est pas forcément nécessaire d'équiper votre objectif d'un filtre ND il suffit d'avoir une ouverture assez petite donc autour de f10 surtout dans des conditions comme celle ci où le ciel est très couvert peu de lumière l'idée étant d'avoir une vitesse comprise entre disons une demi seconde et une seconde vous pouvez aussi évidemment jouer avec les iso ici je suis donc à une ouverture de f10 et à 100 iso ça me donne une vitesse de 5 secondes ce qui est à mon sens beaucoup trop long ce qui risque de rendre l'eau un petit peu crémeuse comme ça donc l'idée c'est de monter vos iso pour diminuer la vitesse ou alors d'ouvrir un petit peu votre diaphragme n'oubliez pas de mettre un timer de 2 secondes histoire de pas introduire de flou quand vous pressez sur le déclencheur je vais essayer de resserrer un petit peu ma composition pour la la simplifier quelques peu j'ai aussi augmenter mon ouverture pour pouvoir baisser un petit peu mes iso tout en ayant une vitesse relativement rapide enfin on s'entend petit tips aussi lorsque comme moi vous avez un objectif équipé d'une réduction des vibrations et que vous le posez sur un trépied il faut désenclencher cette réduction des vibrations puisque ça peut en soit causer des vibrations paradoxal mais enfin c'est un moteur à l'intérieur qui va chercher à compenser des mouvements puis comme il n'y a pas de mouvement sur un trépied ce moteur peut lui-même engendrer des mouvements donc positionner le petit interrupteur sur off si vous utilisez un trépied ici donc 320 iso f8 ça me donne une vitesse d'une seconde on va voir ce que ça donne sur une composition un peu plus resserré on voit vraiment la différence avec ou sans le filtre polarisant c'est beaucoup mieux avec lorsque vous vous photographiez à l'ombre comme ici ou en forêt je pense aussi qu'il faut pas trop rester bloqué sur la notion selon laquelle il faut absolument photographier à la valeur iso de base qui est sans son iso sur cet appareil les appareils modernes comme celui-ci sont vraiment capables d'excellents résultats même à des valeurs beaucoup plus hautes sans autre montée jusqu'à 2000 2500 iso donc n'hésitez pas en plus avec un petit petit traitement anti bruit en post traitement ça pose vraiment aucun problème essayez aussi de jouer avec la balance des blancs pour les prises de vue en tout cas pour vous aider dans votre composition puisque évidemment que vous pourrez la régler ensuite dans un post traitement sur votre ordinateur mais l'idée c'est évidemment de pouvoir composer votre photo en fonction du résultat final que vous souhaitez puis une balance des blancs réglé sur l'ombre de très bons résultats en automne souvent meilleurs que la balance des blancs automatique ça fait vraiment ressortir les magnifiques couleurs d'automne que l'on voit sur le fond de cette crise de vue je vais encore faire deux trois essais par ici puis ensuite on essaiera d'aller de longer cette rivière jusqu'au lac dont je vous parlais tout à l'heure pour essayer de faire quelques photos de reflets sur une autre que j'espère encore assez tranquille à cette heure-ci puisqu'il est 9 heures mais je crois que je vais définitivement mettre un trait sur une photo de brouillard en forêt la lumière est très très difficile, très très diffuse, il y a un stratus très important aujourd'hui dans le ciel qui est extrêmement couvert très peu de lumière en forêt, très difficile sans brouillard de trouver des compositions qui fonctionnent enfin voilà, il faut toujours avoir un plan B, cette rivière est le plan du jour, on va voir surtout d'autres sujets intéressants en route alors pour cette deuxième composition toujours au bord de cette rivière quelques dizaines de mètres plus haut je vais essayer de la prendre un petit peu en second plan, la rivière et puis il y a ces deux magnifiques arbres au premier plan donc avant de poser votre appareil sur votre trépied, ce que je vous conseille c'est de prendre simplement ma main comme ça en bougeant et de voir quelle composition marche le mieux donc à mon avis là il faut qu'on soit un petit peu plus haut histoire qu'on voit mieux la rivière et puis vous avez ensuite le problème de ces deux arbres sur la droite qu'il convient de séparer puisque s'ils sont les deux l'un sur l'autre comme ceci, vous voyez que la composition est moins bonne il y a moins de profondeur dans votre image que s'ils sont légèrement séparés donc il vous suffit de décaler votre appareil de photo quelques centimètres sur la gauche pour améliorer considérablement votre image et la profondeur de celle-ci donc je suis toujours avec mon grand angle 16 millimètres ici donc au maximum de sa largeur et puis je pense qu'on va rester avec ceci voire s'approcher quelques pas pour resserrer un petit peu la composition donc une fois que vous avez trouvé votre composition et une fois seulement installez votre boîtier sur votre trépied et puis ajustez encore un petit peu s'il faut la composition en gardant à l'esprit ici le but c'est de montrer la rivière montrer ces magnifiques couleurs automnales et surtout séparer les deux arbres qui se trouvent à la droite de l'image donc ici ça me semble bon petit conseil également toujours être utile de faire le tour visuellement donc de votre image pour voir s'il n'y a pas d'éléments qui viennent couper l'harmonie quelque part et puis checker aussi, contrôler votre premier plan voir s'il n'y a pas d'éléments qui se trouvent coupés ici ces rochers me semblent bien même si on peut peut-être essayer d'inclimer un petit peu notre trépied vers le bas pour que le rocher au premier plan ne soit pas coupé les branches qui sortent du haut de l'image sont aussi un aspect visuel qui permet peut-être de guider vos yeux guider la personne qui regarde cette image vers la rivière qui est évidemment notre sujet principal donc là j'ai toujours mon filtre polarisant monté sur mon objectif et puis la vitesse est un peu moins importante puisque évidemment le mouvement de l'eau ici n'est pas ce qu'on souhaite au premier plan mais vous pouvez régler un petit peu votre filtre polarisant le rendre moins fort pour laisser un petit peu de reflet si vous le souhaitez c'est ce que je vais essayer ici donc à 200 ISO une ouverture de f8 ça me donne 2 secondes d'exposition on va voir ce que ça donne toujours en prenant soin de mettre notre timer de 2 secondes vous voyez qu'en jouant avec la force du filtre j'arrive ici à ajouter quelques reflets puisque comme ça cette zone brune ici je la trouve pas particulièrement intéressante donc en ajoutant un petit peu de reflet ici tout de suite on donne un peu plus de profondeur à notre image j'ai trouvé une autre rivière tout à fait sympathique comme vous le verrez après 2-3 acrobaties avec le sol trempé j'ai réussi à rejoindre le lit de cette rivière et je vais donc essayer de trouver une composition cette fois verticale comme vous le voyez puisque les côtés ne sont pas très intéressants en déplaçant mon boîtier à la main comme je vous l'ai montré tout à l'heure j'ai trouvé une composition qui pouvait être intéressante donc je vais donc tenter de mettre le boîtier dans la position qui me convient donc assez proche voire très proche de l'eau et puis l'idée est de séparer à nouveau les arbres qui sont des marqueurs forts dans cette image pour savoir ceux qui sont un petit peu penchés sur la gauche enfin qui se penchent sur la droite mais qui sont sur la gauche de l'image comme vous le voyez donc on va voir ce qu'on peut faire voilà quelque chose de sympa je suis à 35 mm sur mon zoom et je vais fermer un peu mon diaphragme f8 ça m'a l'air sympa ça me donne à 100 ISO une vitesse de une demi-seconde à peu près ce qui est parfait comme on l'a vu tout à l'heure pour capturer un peu le mouvement de l'eau en particulier cette petite cascade enfin cascade petit mouvement d'eau qui se trouve au milieu de l'image intéressant parce que la lumière est sympa bien diffusée par le ciel couvert d'aujourd'hui et puis avec quand même une certaine force notamment sur la mousse des troncs d'arbres que vous voyez sur la gauche j'espère que ce premier épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez en voir d'autres l'idée étant de vous emmener régulièrement avec moi dans mes différentes sorties photographies que ce soit comme aujourd'hui en forêt que ce soit pour se consacrer plus spécifiquement à la macro lorsque le printemps et les petites bêtes seront revenues ou que ce soit même pour quelques sessions de street photography vous pouvez également me suivre sur mes réseaux notamment Instagram et sur ma page Facebook merci d'avoir passé ces quelques heures avec moi ce matin à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501